Hello, hello ! Aujourd'hui, direction la Guadeloupe pour une toute nouvelle rencontre sur scolarien. C'est avec Christelle, aussi connue sous le nom de Mécresse des Îles, qui est maman de trois enfants et enseignante depuis 2008, que je vais échanger. Chargée de mission académique depuis 2018, Christelle adopte les pédagogies alternatives dans sa classe, ainsi que la classe flexible. J'espère que cet échange vous plaira et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour Christelle, je suis ravie d'avoir pu coordonner nos fuseaux horaires pour qu'on puisse échanger ensemble sur nos pratiques, sur tes pratiques de classe. Est-ce que tu veux un peu te présenter, dire un petit peu ton parcours peut-être ? Oui, déjà bonjour et merci Virginie pour aussi cette invitation, cette opportunité de discuter un petit peu, puisque c'est vrai que même si on discute un petit peu entre nous, entre cybercollègues via les réseaux ou même les petits forums et des choses comme ça, on n'a pas toujours la possibilité de mettre un visage aussi sur les noms. Moi, je suis Christelle et Alia, c'est Mécresse des Îles. Je suis en Guadeloupe, je suis née en Guadeloupe. J'ai fait mes études par contre en France, donc j'ai fait un parcours SAPS avec mention éducation et motricité. et j'ai eu mon concours en 2008. Ça fait un petit moment que j'enseigne et je suis vraiment passée par différents postes, différentes classes, différentes écoles, qui m'a permis aussi d'ouvrir un peu ma palette pédagogique. Sinon, je suis maman de trois jeunes enfants et blogueuse depuis 2018, j'ai eu envie de sauter le pas et donc voilà. Et quand tu dis postes très variés, du coup, qu'est-ce que tu as pu faire ? J'ai fait, par exemple, l'office de maître E pendant un an, ce que j'ai trouvé hyper enrichissant. Et puis, j'avais voulu poursuivre la formation. À l'époque, c'était le KPA-SH, c'était encore le KPI. Sauf qu'ils n'ouvraient pas l'option E, moi, dans mon académie, et donc, je ne l'avais pas passée. Ensuite, j'ai été aussi à l'hôpital de jour avec des enfants autistes mutiques. Donc, ça aussi, c'était un beau challenge et vraiment découvrir un autre monde, en fait, d'enseignement avec déjà le public et des particuliers où vraiment, il fallait tout créer de A à Z. Bon, moi, j'aime créer, donc ça ne m'a pas trop posé ce souci. Mais c'est vrai que toujours adapter et puis travailler en fait en synergie avec les équipes médicales, c'était quand même quelque chose de nouveau. Mais j'ai trouvé ça hyper enrichissant aussi. J'aurais pu rester, en fait, j'aurais voulu bien rester à un hôpital de jour, mais pareil, les postes étaient supprimés, on était trois enseignantes en fait dessus et ils n'ont gardé que deux. Donc, voilà. Donc, après, j'ai repris le parcours, on va dire le chemin normal. Après, j'ai eu aussi une mise à disposition pour la Ligue de l'enseignement. J'ai été directrice d'une masse nautique pour mener des projets pour la Ligue de l'enseignement et développer un peu tout ce qui était la pédagogie de la mer, vu qu'on est sur une île. Voilà. Donc, c'était aussi très enrichissant, complètement différent de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait. En fait, là, j'étais vraiment un peu comme une chef d'entreprise, on va dire ça comme ça. Et puis, j'ai eu envie à un moment donné de retrouver aussi mes élèves, ma classe, un peu de la création vraiment d'outils pédagogiques. Et donc, voilà, j'ai débarqué depuis 2015, je suis dans ma petite école de campagne où on est deux classes. Donc, moi, j'ai un triple niveau. Mais ça ne m'a pas fait peur en fait au début du tout parce que moi, c'est ce que j'ai eu dès que je suis sortie de l'IUFM, j'ai eu ça. Donc, j'ai eu un triple niveau. Donc, voilà, en route pour l'aventure. Et tu n'as pas voulu, du coup, continuer dans le spécialisé en fait après le maître E, l'hôpital de jour ? Ce n'était pas un souhait ? En fait, quand j'ai voulu me lancer, vu que ce n'était pas ouvert dans mon académie, j'avoue que je me suis dit que je m'y remettrai quand ce sera ouvert. Mais vu que j'ai fait autre chose, j'avoue qu'après, c'est des questions sur lesquelles je suis très sensible parce que j'ai une mission académique. Depuis 2018, je suis chargée de mission académique. Donc, je suis déchargée deux jours. Et je travaille beaucoup avec les gens de la SH aussi. J'ai fait partie, par exemple, de la rédaction du Vademé comme lisse, les choses comme ça. Donc, je suis toujours en contact avec ces gens-là. Puis, vu qu'en plus, ma mission, c'est pour tout ce qui est discrimination, l'égalité, je baigne aussi un peu dedans. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore repassé les examens qu'il faut, entre guillemets. Et à l'époque, ça ne se faisait pas en distanciel ? Oui, à distance ? Oui, pas dans mon académie. Ah oui, d'accord. On ne pouvait pas... Parce qu'en fait, il fallait qu'on ait une classe support et il n'y avait pas de classe support pour pouvoir le passer. Oui, d'accord. Et du coup, là, tu as en CO2, CM1, CM2, un niveau qui te plaît ? Oui, après, moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les maternelles, mais parce que je trouve ça vraiment riche. Alors, il y en a qui disent, oh là là, les petits. Mais j'aime vraiment ce contact, en fait, avec le... Avec, comment dire, vraiment la base de l'apprentissage. Après, mes CE2, CM1, CM2 sont encore quand même de grands bébés. Même au collège, moi, je les vois. Quand ils reviennent me voir, ils sont encore... Enfin, c'est encore des enfants. Donc, le boulot n'est pas le même. Je me plais. Mais c'est vrai que les petits, j'aime bien. Après, je fonctionne... Comme je fonctionnais en maternelle, je fonctionne dans ma classe. C'est-à-dire que je suis en atelier. J'ai un employé temps fixe, mais avec un programme qui tourne sur la semaine, avec des ateliers qui tournent, etc. C'est vrai que... En fait, ce qui me plaisait dans la maternelle, c'est aussi l'organisation. Et ça, j'ai pu aisément la mettre en place dans ma classe. Et je me pose une question, là, à l'instant, en me disant, est-ce que tu penses qu'en Guadeloupe, il y a quand même des spécificités par rapport à la métropole, par rapport à chez nous ? Parce que moi, alors, j'ai eu deux ans des CO2-CM1, donc on peut rapprocher un peu de ton niveau actuel. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des spécificités liées à... Notre spécificité à nous, c'est... Bon, déjà, on est sur une île qui ne permet pas forcément de l'ouverture d'esprit. Moi, je suis dans un milieu rural et j'ai des élèves, par exemple, une fois qu'ils sont en vacances, ils restent chez eux, ils ne sont pas de chez eux. Alors que dans leur commune, il y a la mer, mais la mer, elle est à 15 bornes de chez eux, et ils n'y vont jamais. Donc, on le voit, par exemple, pendant les cycles natation, on a face à vraiment des phobiques de l'eau très importantes, alors qu'on pourrait se dire pourtant, il y a la mer juste à côté, mais il y en a qui ne vont pas. Il y a aussi la particularité de la langue. On est créolophones, donc après, moi, je suis née en Guadou, et je parle très bien le créole. C'est, entre guillemets, la première langue que j'ai parlé parce que moi, je suis née dans un... Quand je suis née, mes parents habitaient dans un village où il y avait très peu de... Ce qu'on appelle un peu les métros, etc. Et donc, c'est vrai qu'on parlait créole de suite, quoi. Et moi, avec mes enfants, c'est pareil, je parle créole très facilement. Donc, on a cette particularité-là d'enfants créolophones. On a aussi la particularité d'accueillir des gens d'Haïti, d'accueillir des gens de la Dominique, donc des allophones qui ont un profil particulier aussi. Donc, voilà un petit peu les particularités, mais la grosse, je pense, différence aussi avec un peu la métropole, c'est le fonctionnement des écoles. C'est-à-dire que nous, elles... Bon, vous aussi, elles sont gérées par les mairies, mais nous, on n'a vraiment aucun droit. Par exemple, des fois, moi, je rêverais de pouvoir aller plus tôt à l'école. Par exemple, là, ça va être les vacances parce que nous, on est en vacances demain. Demain soir, par exemple, d'y aller mercredi tout re-ranger, retrier, reclasser. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit. même de rester entre midi et deux. Nous, avec ma collègue, on fait tous les ans, en début d'année, on fait un courrier, en fait, au maire qui nous autorise à rester entre midi et deux. Oui. Après, toutes les communes en métropole n'acceptent pas non plus qu'on vienne pendant les vacances. Moi, je sais que je suis pourtant dans une grande ville. Je travaille à Strasbourg. Pendant les vacances, c'est en... Moi, je suis en vacances pour deux semaines. En général, c'est la première semaine, c'est d'accord, mais la deuxième semaine, il n'y a personne. Pendant les grandes vacances, c'est pareil. En général, c'est la première semaine tout de suite. Et puis après, il n'y a plus personne pendant les deux mois d'été. Après, ça dépend aussi des communes. Mais c'est vrai que pour le coup, le temps de midi et deux, c'est quand même... C'est quand même particulier, effectivement. Après, ce n'est pas toutes les mairies qui le demandent, mais il y en a beaucoup quand même qui le demandent. Et puis, très sincèrement, la répartition matérielle, elle est... Moi, dans ma classe, en rigolant, ma collègue, elle disait, parce que vu que je suis déchargée et l'année dernière, puisque j'étais en congé maternité long, parce que c'était ma troisième grossesse l'année dernière, donc mon collègue, à un moment donné, voulait ranger un peu des choses, trier et tout. Et ma collègue, ma directrice, il m'a dit en rigolant, il m'a dit sincèrement, j'attendrai qu'elle soit là parce que la quasi-totalité de la classe est à elle. Il était surpris que je puisse mettre autant de matériel dans ma classe, mais c'est la réalité. Je mets un budget assez conséquent pour mes élèves parce que vu que justement, je travaille un peu alternativement, entre guillemets, si je veux travailler comme ça, il faut que j'amène moi-même les outils. Parce qu'on ne les donne pas. Et quand tu dis, en gros, le budget mairie ne te permet pas de faire tout ce que tu aimerais, tu peux nous dire un peu le budget que tu as chaque année ou c'est un peu ta goût ? Ils annoncent, en fait, ils annoncent parce que c'est, enfin, ils font des effets d'annonce de, on a 20, nous, en élémentaire, on a 25 euros par enfant. Oui. On peut se dire, attends, c'est assez conséquent, mais sincèrement, on ne reçoit pas 25 euros. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait, en fait, ils nous demandent de faire des commandes, on fait les commandes et en général, à la rentrée, ils nous amènent ce qu'ils ont envie. Non, mais ce qu'ils ont envie, en fait, même des choses qu'on n'a pas commandées, par exemple, nous, alors ça nous fait mourir de rire parce qu'avec ma collègue, ça fait, elle, elle est arrivée à l'école en 2014 et moi, je suis arrivée en 2015 et en fait, depuis, on reçoit tous les ans, on reçoit des cartons pleins d'enveloppes, donc on a, je ne sais pas, genre 10 000 enveloppes à l'école. Donc, tous les ans, on leur dit, ce n'est pas bien de nous donner les enveloppes, etc., mais tous les ans, ils nous donnent ça alors qu'on aurait préféré qu'ils nous donnent autre chose et enfin bon, c'est des petites anecdotes mais c'est vrai que non, on n'a pas, là, par exemple, typiquement, on est donc, il nous reste encore une période, on n'a plus de craie, on n'a plus d'éponge, la peinture, moi, j'ai dû en racheter là, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est un peu, faites les commandes, tracassez-vous la tête pour faire les commandes et puis on verra ce que vous aurez. Ouais, on prendra ce que vous aurez. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est totalement différent de chez nous, quoi, alors après, je ne sais pas si c'est, est-ce qu'en France, enfin, en métropole, en tout cas, pardon, il y aurait aussi des mairies qui fonctionnent comme ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez particulier de ne pas honorer les commandes. Je vois ma soeur, moi, ma soeur, donc maintenant, elle vit en France hexagonale, elle, enfin, non, quand on regardait les listes de matériel, parce que nous, on a des listes hyper sont conséquentes, alors on fait vraiment attention, moi, je fais vraiment attention, justement, pour ne pas que ça coûte un bras aux parents, parce que je suis maman aussi, et puis, mais si on veut fonctionner, il faut aussi, à un moment donné, demander des choses, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment du matériel qui monte, c'est-à-dire, vu que j'ai trois niveaux, c'est vrai que la liste risque d'être un peu plus conséquente, enfin, est un peu plus conséquente. En tant que CE2, il y en a beaucoup pas à l'encher. Oui, parce que du coup, tu gardes des cahiers, tu peux garder. Oui, c'est ça. Oui. Moi, c'est moi, c'est ce que je dis. et puis, par exemple, le dictionnaire, tu le fais monter, enfin, voilà, c'est... Oui, c'est ce que je dis aux parents aussi chaque année à la réunion, moi, donc, réunion de rentrée, je leur explique, je dis oui, alors je vous ai fait acheter un dictionnaire, mais le dictionnaire, jusqu'à la troisième, il va servir à votre enfant, si, bien sûr, il en prend soin, le compas, si c'est un compas qui est tout de suite de qualité, pareil, votre enfant, il va pouvoir le garder jusqu'à la fin du collège, du lycée, voilà, il y a des choses, le trieur, en principe, voilà, c'est quelque chose, oui, c'est tout de suite 5, 6 euros, chez nous en tout cas, mais ils peuvent le garder, voilà, aussi les trois ans, CE2, CM1, CM2, sans problème, s'ils en font attention, mais c'est vrai qu'en général, les parents... ça c'est souvent le discours que j'entends des parents, ouais, mais il n'est pas soigné, en fait, c'est un peu notre métier aussi à nous, de leur apprendre à prendre soin des affaires, en fait, c'est aussi, moi là, je vois, j'ai deux élèves cette année, où c'est vrai que le soin, c'est vraiment pas ça, et il y a du progrès, depuis le début de l'année, mais c'est vrai que oui, effectivement, bon, il y a le porte-vue qui va falloir changer, des choses comme ça, mais on fera au coup par coup, en fait, on fera vraiment au cas par cas, et puis, depuis l'année dernière, par contre, j'ai opté pour faire la commande groupée, c'est-à-dire que j'ai démarché, en fait, les différents libraires ici, j'ai proposé des devis, j'ai vraiment négocié les prix à mort, pour pouvoir permettre aux parents d'avoir du matériel pas trop cher, et du coup, c'est moi qui passais la commande, les parents payaient, et on recevait tout, j'ai tout reçu, par exemple, fin août, et comme ça, tout était réparti, et le jour de la rentrée, qui a été très particulière chez nous, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai vu les enfants, ils sont repartis avec leur matériel, et sincèrement, ça marche très bien, donc là, on refera pareil, je pense, pour l'année prochaine, et c'est plus facile, en fait, pour moi, de gérer, du coup, le réassort plus facilement, quoi. Oui, parce que du coup, avec les 25 euros que tu reçois par enfant, tu achètes plutôt du matériel pédagogique, pas de cahier, pas de stylo, et tout ça, c'est ça, ça reste à charge de la famille, pour toi ? Oui, alors en fait, le souci, c'est qu'il y a une année où j'avais vraiment tout misé sur, justement, je ne voulais pas que les parents achètent les cahiers, des choses comme ça, parce que je ne trouvais pas ça normal, parce qu'il fallait quand même savoir que la mairie ne donnait pas non plus les manuels, donc c'était compliqué, on ne pouvait pas tout demander, alors il y a une année où je demandais, par exemple, la méthode d'anglais, une autre année où je demandais plutôt l'histoire géo, mais puis en fait, au final, je me suis dit, écoute, vu que tu fais quasiment tout, c'est moi qui fais les supports, et puis on se démerdera, et c'est vrai que là, je ne demande plus les cahiers, parce qu'une année, j'avais demandé, et en fait, ça n'avait rien. Donc, en septembre, on n'avait toujours rien, donc les parents ont dû courir, acheter les cahiers, ça ne fonctionnait pas, et je me suis dit, je ne prends plus le risque. En fait, le souci, il est là, c'est qu'on ne prend plus le risque de se dire, je commande des choses essentielles pour fonctionner, parce que si on ne les a pas, on ne peut pas fonctionner. Donc, on va demander des outils pédagogiques, là par exemple, moi l'année dernière, j'avais demandé des mallettes pour faire mes ateliers, des choses comme ça, bon, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu, mais c'est, enfin, on en rigole, mais c'est... Mais le fonctionnement est tout à fait, tu vois, différent, moi j'ai le raisonnement inverse, mais parce que je peux me le permettre, moi effectivement, j'achète quasiment tout pour mes élèves, en tout cas, tout ce qui est cahier, c'est moi. En général, les parents dans ma classe, ils ont la trousse, l'agenda, le trieur. En règle générale, c'est ça. Et je demande si, je demande depuis deux ans, une ramette de feuilles pour le photocopieur, comme ça, parce que ça, c'est vrai que c'est un budget aussi conséquent dans nos commandes. et en fait, quand tu fais la comparaison du prix sur le catalogue du fournisseur et dans le magasin d'à côté, tu vois que chez le fournisseur, c'est deux fois plus cher, tu ne sais pas pourquoi. Donc, je préfère, voilà, demander une ramette aux parents, ça leur coûte 3, 4 euros, plutôt que, voilà, moi, payer ça, 7, 8 euros, la ramette, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que les cahiers, moi, je commande tout pour une simple raison, c'est parce que je déteste avoir des cahiers différents. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a celui qui va s'être trompé, qui va avoir, au lieu de prendre du 21 fois 29, 7, il va avoir pris le maxi et tu vas dire, ben non, tu ne vas pas lui, tu ne vas pas demander qu'il en rachète un parce qu'il a la bonne couleur. L'autre qui aura du bleu clair, moi, j'avais demandé du bleu foncé, enfin non, voilà, moi, du coup, c'est mon côté un peu psychorigide, le décaillé. Quand je les ramasse, je veux qu'ils s'emboîtent bien. Donc, c'est vrai que j'ai le raisonnement inverse, mais parce que voilà, moi, je peux me le permettre par la force des choses. Du coup, le fait de passer par la commande groupée, mais enfin, par les parents, ça a permis ça. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, bon, il y a des parents cette année qui avaient refusé de prendre, ça, c'est leur choix, mais c'est vrai que sur la globalité de la classe, on va dire, j'en ai eu vraiment plus des trois quarts, j'ai eu 80 % de la classe qui a pris la commande groupée, donc on va dire qu'une uniformité de matériel y est. Et c'est l'avantage, c'est que là, par exemple, je voulais un cahier polypro transparent, bon, le libraire n'avait plus dans la quantité que je voulais, du coup, il m'a proposé un truc un peu plus foncé, un peu plus opaque. Et je lui ai dit, mais ça ne me dérange pas vu qu'ils ont tout ce même. Le souci, il n'est que si vous avez pris chez un et ça. Bon, après, mes trois autres élèves qui n'ont pas pris la commande groupée, eux, ça se remarque, mais dans l'ensemble, ce n'est pas très grave. Oui, mais c'est ça. Et puis, la commande groupée, logiquement, ça revient quand même largement. Moi, les parents, ils me l'ont dit, ils m'ont dit, mais vous avez, parce que sincèrement, j'étais en congé maternité quand je me suis occupée de ça parce que je voulais vraiment que ce soit validé. J'ai vraiment géré le truc. Là, d'ailleurs, on est encore en pourparler parce qu'il y avait des trucs que je trouvais quand même chers l'année dernière, mais c'était un petit libraire qui se lançait avec le Covid, il en avait pris plein la tête. Donc, là, je sais que cette année, il y a une marge qui est plus importante. J'avais vraiment négocié les prix pour justement faire baisser au maximum et les parents étaient vraiment contents parce qu'ils ont vu la différence par rapport à d'habitude. Et moi, je vois la différence en classe, comment c'est organisé. Après, il y a des petits couacs, par exemple, sur les crayons de couleur, j'en ai peut-être pas pris assez, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'en ai racheté, moi, trois petits paquets, là, et puis ça finira l'année. Mais globalement, sincèrement, pour tout ce qui est style, au col, gomme, enfin, toutes les petites choses, les équerres, les compas, etc., sincèrement, ça change vraiment la vie, en fait, du matériel de classe. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a combien d'élèves, du coup ? Cette année, j'en ai 21. Donc, en fait, en début d'année, en début d'année, on a commencé, donc on était toujours de classe avec ma collègue. Donc, moi, j'en avais 29 et ma collègue en avait 36. Donc, pour un CPCE1, c'était un peu compliqué. Donc, on a eu, une ouverture de classe. Certes, la troisième classe qui a ouvert n'a pas gros effectif, mais elle a permis de, entre guillemets, alléger nos classes quand même. lui, là, c'est un C20, C2. Donc, ma collègue, elle a un CP pur. Et moi, j'ai enlevé quelques C2 parce que ça faisait vraiment beaucoup. L'année prochaine, non, par contre, les trois classes, parce que la classe, elle est ouverte, elle ne reste pas. Les trois classes, on va culminer entre 27 et 29. Donc, ça va être un peu compliqué. Oui, mais 36, quand tu me dis 36, je me dis effectivement, moi, je râlais avec mes 28 élèves en décembre. après, moi, après, c'est qu'aussi l'école, on a réussi à la faire vivre, à la faire, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, on avait vraiment des petits effectifs. Moi, ma collègue, elle a fait une année à 11, quoi. À 11, c'est PCM1. Bon, après, on est considéré, même si on n'est pas dans une zone REP, on est quand même considéré comme zone rurale. Donc, ils avaient laissé passer avec les CPD, les choses comme ça. Ils ont laissé. Puis, de toute façon, notre école, on sait que s'ils la ferment, ils tuent un peu ce quartier-là aussi, quoi. Parce qu'on est vraiment éloignés, on est vraiment dans la campagne et ils ne peuvent pas trop se permettre, on va dire. Après, vu l'effectif que tu annonces pour l'année prochaine, il n'y a pas de raison de fermer non plus ? Non, maintenant, non. Mais c'est vrai que pendant un moment, on était un peu à se dire, bon, comment on fait ? Moi, dans ma classe, j'ai toujours eu du monde. C'est vrai que moi, j'ai toujours le plus bas effectif que j'ai eu, qui était très bien, c'était 17. Mais j'ai toujours eu, à trois niveaux, j'ai toujours eu, oui, entre une vingtaine d'élèves, entre 20 et 25 élèves, quoi. Moi, je trouve que 20, c'est le chiffre idéal. Je trouve que moins, ce n'est pas forcément intéressant non plus. Et après, au bout d'un moment, plus. Moi, je l'ai dit aux parents, cette année, moi, j'ai commencé à 24, il me semble. Et je suis montée jusqu'à 28 en décembre-janvier. et les parents qui me disaient, donc j'annonçais aux parents qu'il y avait une nouvelle inscription, une nouvelle inscription, une nouvelle inscription, parce qu'on nous avait refusé une ouverture. Et en fait, les parents me disaient, mais vous allez être surchargés de boulot ? En fait, je ne le vois plus. À 26, 27, 28, le seul truc, c'est au niveau des cahiers, de la correction des cahiers. Mais le reste, un plus, un moins, au bout d'un moment. Ou l'espace dans la classe. Moi, je t'avoue que la façon de circuler n'est pas toujours fluide. Il faut penser à comment organiser le passage, etc. Moi, là, je suis déjà en train de penser justement pour l'année prochaine où je sais que je vais en avoir minimum 26, max, normalement, c'est 29. Je suis déjà en train de penser à comment je vais faire les rotations. Surtout que j'espère, parce que je croise vraiment les doigts. En fait, avec le Covid, ils m'ont demandé d'enlever toutes mes assises flexibles, etc. Donc, j'ai gardé mon fonctionnement flexible, mais avec des îlots. Enfin, flexible dans le sens où ils se déplacent, ils n'ont pas de place fixe. Mais par contre, le mobilier, il y a beaucoup de coins qui ont disparu. Les tapis, tout ça, ils ont disparu. Donc, c'est vrai que j'ai réfléchi à comment je vais les réintroduire. Là, on espère les réintroduire à la rentrée des vacances de PAC. J'espère, j'espère, j'espère. On verra. Parce que nous, on a toujours les masques, on a toujours... D'accord. Alors, certains établissements sont en protocole 3, nous, on est en protocole 2. Enfin, tu vois, c'est... Oui. C'est vrai qu'on a enlevé les masques depuis quoi ? Trois semaines ? Ah, ça fait du bien. C'est vrai qu'au début, on est quand même là à se dire, bon, est-ce qu'on l'enlève ? Le premier jour, je me suis dit, je l'enlève, je n'enlève pas. Il y a quand même cette question de se dire, bon, je n'ai jamais eu le Covid, est-ce que là, ce ne serait pas... Puis au bout d'un moment, non, c'est bon, je le chope, tant pis maintenant, je suis vaccinée, voilà, à un moment donné. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir leur tête déjà, de voir leur sourire. Même moi, quand je fais une blague qui voit que je souris, que sous mon masque, que je rigole en fait, et que oui, c'est une blague, parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. Et puis oui, pour toi, qui a un fonctionnement flexible, c'est vrai que si tu n'as plus tes assises, c'est pas vrai aussi. Et du coup, tu as quoi comme assise flexible ? Alors moi, parce que c'est pareil, c'est moi qui ai amené et fais de la récup, etc. Donc, j'ai six ballons. Six ballons, j'ai en plus un petit ballon cacahuète vraiment pour la petite table, parce que j'ai récupéré la table de maternelle. j'ai des bancs, j'ai des chaises, j'ai des poufs avec un tapis. Sur le tapis, il y a des petites chaises de plage, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une chilienne, c'est vraiment les petites chaises en plastique où ils peuvent s'appuyer un peu, puis ils ont des tablettes pour pouvoir écrire. Donc voilà. Après, j'ai vraiment tout ce qui va être un énorme, comme un petit coin un peu cocooning vers la bibliothèque avec des gros poufs, des gros coussins moelleux et un tapis tout doux là, mais qu'on a enlevé. Et là-dessus, ils peuvent écrire avec, donc il y a des tablettes, il y a des petits plateaux, des choses comme ça. Et puis, j'ai mon coin art, en fait, c'est une ancienne, c'est une amie qui m'avait donné, c'est une coiffeuse, une ancienne coiffeuse de sa fille. Donc, j'avais enlevé le miroir parce que je suis décassée pour vraiment mettre, j'ai créé un visuel où ça expliquait ce qu'il y avait le droit de faire et il y a tout le matériel, en fait, prêt, à disposition pour réaliser ce qu'ils ont envie. Alors, il y a de la peinture, il y a du killing, il y a de la laine pour faire du tricotin ou des pompons, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, cette année, j'ai rajouté vraiment les trucs, enfin, pardon, les supports aquarelles. Mais ils n'y vont pas, on ne fait pas la rotation dans le matériel mais ils le prennent pour aller à une place ou autre parce que le coin, en fait, il a fallu vraiment le... Déjà, pour stocker les petites tablettes, etc., je les ai mises dessus parce que je n'ai pas de place et puis la rotation, enfin, venir chercher, etc., donc ce n'était pas toujours évident. Donc, pour le moment, il est fermé. Le matériel est à disposition mais le coin est fermé. C'est vrai que moi, j'aimerais tendre vers ce type de fonctionnement et je n'arrive pas à me lancer parce que dans ma classe actuelle, je n'arrive pas à enlever mes chaises et mes tables parce que déjà, si je les enlève, je sais que je ne les retrouverai pratiquement pas parce que nous, ils stockent dans l'école mais au bout d'un moment, ils virent. Voilà, donc le jour où tu as besoin, même là, rien que pour petite anecdote, en décembre, donc j'ai eu l'arrivée de deux élèves à une semaine d'intervalle, quelque chose comme ça, donc il me manquait une table, ben j'en avais pas. Donc, ben pour le deuxième, je dis mais je ne vais pas le faire asseoir par terre quand même et donc le matin même de son arrivée, on a réussi à dénicher une table dans une autre classe, enfin mais le truc, tu te dis, mais on n'a même pas de table de secours quand on a des arrivées, c'est quand même dingue. Moi, j'aimerais beaucoup aussi me lancer dans ce fonctionnement-là et en fait, j'arrive pas à me lancer tout simplement parce que si j'enlève mes tables, je sais que j'aurai plus de table. j'ai pas l'impression d'avoir assez d'espace, je n'arrive pas à enlever mon bureau pour le moment, je sais qu'il y a des enseignants qui enlèvent leur bureau, moi je ne peux pas. Moi, je sais que je l'ai enlevé aussi. Moi, j'ai enlevé mon bureau parce que j'y suis jamais et puis je suis toujours en train de me balader avec mes trucs, alors il me faudrait un petit tablier de maîtresse, mais c'est vrai que je n'ai pas encore sauté le pas, mais je suis toujours en fait en train de me balader avec mes affaires. Alors là, cette année, j'ai mis un chariot roulant qui c'est vrai que j'arrive à poser quelques trucs dessus et puis ça me suit. Puis en général, je pousse un peu mes élèves, je ne passe pas à côté d'eux et puis je corrige au-dessus d'eux, mais c'est vrai que je ne suis jamais assise, je ne suis jamais... Donc le bureau, il me prenait vraiment beaucoup de place, donc je l'ai enlevé, mais je pense que tu peux le garder, il y a des collègues qui le gardent, mais peut-être en format plus petit. Oui, aussi. Après, tu n'es pas obligé d'enlever forcément au début des tables, tu vois, moi je n'ai pas enlevé au début tout de suite des tables. Moi, j'ai interverti, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai interverti justement un groupe de tables, parce qu'il y a un d'autres. J'ai enlevé un groupe de tables pour récupérer une grande table, tu sais, de maternelle pour les travaux communs. Oui. Comme ça, on avait déjà une table commune sur laquelle on pouvait vraiment faire les ateliers de manipulation, les ateliers dirigés, des choses comme ça. Après, j'ai commencé à introduire un ballon, tu vois, pour voir comment ils se comportaient, j'ai ramené mon petit tapis pour mettre près de la bibliothèque. En fait, j'ai vraiment ramené au fur et à mesure. Je ne suis pas arrivée ce jour au lendemain en faisant, allez, yale là, on enlève tout. Non, parce que déjà, nous, on a besoin de repères aussi à nous, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'il faut remédier tout. Et puis aussi, d'y aller progressivement avec les élèves, surtout si tu fais ça en milieu d'année, tu vois. Oui. Et puis, même si, moi, je le vois toujours avec mes CE2, parce que les CE2, vu qu'ils ont eu l'habitude, ils connaissent le fonctionnement, mais les CE2 qui n'ont pas l'habitude de ce genre de fonctionnement-là, il faut leur laisser du temps, il faut leur expliquer longtemps, il faut… Et puis surtout, c'est qu'un fonctionnement comme ça… Moi, je sais que mon collègue qui me remplaçait la première année où j'étais déchargée, au début, quand il est venu me voir, il me dit, ouais, bon, c'est un joyeux bordel, c'est cool. Ça va ? Je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, ok, vas-y. Et puis en fait, le lundi midi, il m'a appelé, le premier jour, il m'a remplacé, il m'a dit, mais ça ne fonctionne pas du tout, mais pourquoi ? Je dis, mais parce qu'en fait, il faut être hyper carré. Pour pouvoir donner des libertés, en fait, il faut être vraiment rigoureux, en fait. Ce n'est pas genre, j'arrive, allez, vous faites ce que vous voulez, mais pas du tout. En fait, c'est leur donner l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, au moment où ils le veulent, mais le programme, c'est quand même toi qui l'es finit, en fait, c'est quand même toi qui les accompagnes. Tu les laisses aller chacun à leur rythme parce que le principe est là aussi. Moi, je me rappelle, j'avais un élève, par exemple, le matin, il arrivait complètement défasé, il était éclaté parce que, pour des raisons familiales et personnelles, il dormait très, très peu. Donc, le matin, c'était compliqué pour lui de se mettre à moi. Je savais qu'il commençait les rituels au niveau de la bibliothèque, dans les grands poufs bien coucouniers, etc. Puis après, il passait à la petite, table sur un petit ballon pour se remettre un peu en jambes. Après, il passait à l'intérieur du U sur les petites chaises tranquilles avec les tablettes et à la fin de la journée, il était en assise sur une table, une chaise, voilà. Et il y en a d'autres, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'ils commençaient leur matinée bien d'équerre, les pieds terre à terre au sol et puis qu'ils finissaient la journée vraiment, voilà, lovés dans les coussins, tout ça. Et il y en a d'autres, en fait, ils n'avaient pas du tout qu'ils n'avaient pas envie, en fait, de ça, ils veulent une chaise où ils essayaient de temps en temps le ballon, mais par contre, eux, voilà, ils avaient besoin de leur espace bureau. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et de tout enlever, ça enlève aussi la possibilité à ceux qui ont besoin d'être encore dans ce qu'on appelle entre guillemets du tradit, alors qu'il y en a qui en ont besoin. Et par contre, ne pas proposer d'alternatives justement à ceux qui en avaient besoin, et ça, c'est toi qui le définis, c'est toi qui… Et tu vois, moi, je rêve déjà simplement d'avoir une grande table à l'arrière de ma classe. J'avais ça la première année où je suis arrivée dans mon… Donc moi, c'était quatre ans que je suis dans l'école dans laquelle je suis, mais au bout d'un an, j'ai changé de salle de classe parce que justement, ma salle de classe a été… enfin, ma première salle de classe a été réquisitionnée pour en faire deux pour des CP dédoublés. Ah ouais, CP, c'est un dédoublé. J'avais une énorme salle de classe pour… Mais du coup, elle a été réquisitionnée, donc j'ai migré dans une autre salle de classe et j'avais donc une grande table en haut et quand j'ai fait mon déménagement, plus de table pour ma classe. Donc j'ai dit… Là, j'en parlais encore vendredi avec des collègues, j'ai dit… À la rentrée, j'ai dit je veux ma table, ma grande table dans ma classe. Enfin, rien que pour l'art visuel, j'ai pas forcément besoin d'assises, bien que j'ai des… En fait, j'ai des tabourets qui finalement n'ont pas de table, n'ont pas de support, mais j'ai pas besoin d'assises pour cette table, mais voilà, pour les sciences, pour manipuler, on n'a pas besoin forcément d'être assis et d'avoir une grande table, voilà, c'est quand même chouette et rien que pour les rendez-vous avec les parents. J'ai reçu une maman la semaine dernière, la pauvre, j'ai dû l'asseoir sur une table d'élèves, enfin, sur une chaise d'élèves, voilà, on n'est pas à l'aise, enfin, c'est des fois des petites choses, on se dit, on pourrait tellement améliorer notre quotidien aussi, de notre quotidien, nous en tant qu'enseignants, mais le quotidien des élèves aussi, parce que rien que pour toi, nous, on a dans notre projet d'école, on a le silence en lit, donc un quart d'heure de lecture par jour, alors moi, il est après la récréation du matin, parce que ça avait été décidé comme ça quand je suis arrivée à l'école, mais en fait, ils sont à leur place, ou alors, ils sont assis par terre, mais voilà, alors qu'à l'époque, j'avais des petits tapis, c'était chouette, ils pouvaient prendre le tapis, ils le rangeaient, je sais qu'une collègue, elle avait des petits poufs, mais pareil, on lui a demandé de les enlever avec le Covid, mais finalement, voilà, on pourrait avoir des petites assises sympas pour ce moment, parce que franchement, moi non plus, être assise sur une chaise, lire mon livre, ça, ça ne me donne pas envie, donc... Moi, je sais que mes élèves, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils retournaient la chaise, en fait, ils retournaient la chaise, du coup, elle était... Donc, il y avait les quatre pieds qui sortaient comme ça, et ils calaient le dossier, en fait, ça leur faisait une assise un peu penchée, et ils se calaient dessus, et ils disaient comme ça. Ah oui, j'imagine un peu, oui, pourquoi pas. Ah oui, moi, j'ai des chaises à deux pieds seulement. Ah oui. Oui. Mais, il faut essayer, pourquoi pas, ou même se mettre un peu, parce que du coup, ça pourrait faire... parce que si ça glisse, si un élève est de l'autre côté, on pourrait faire contrepoids, pourquoi pas, tiens, j'essaierai ça. J'aimais bien faire ça. Après, donc là, moi, ils m'ont demandé de ne pas le faire non plus, parce qu'il ne faut pas que les enfants soient à terre avec le Covid. Pardon. Donc, c'est vrai que, ouais, le quart d'heure de lecture, parce que l'on le fait aussi, ça me manque un peu de charme. Mais la dernière fois, je leur ai dit, bon, essayez, là, je vous autorise, vous mettez comme vous voulez, où vous voulez, il y a juste une porte, parce que moi, j'ai trois portes dans la classe, donc ça prend aussi de la place. Il y a juste une porte qui est sur la salle de ma collègue et qui s'ouvre facilement. J'ai dit, donc juste contre cette porte, c'est non. Mais je disais, ailleurs, voilà, j'ai ailleurs comme vous voulez. Et en fait, ils ont trouvé des choses, ils étaient sous les tables. En fait, ce qui leur a plu au départ, c'est cette liberté. Mais après, ils se sont aussi rendus compte que c'est vraiment plus chouette aussi de pouvoir s'allonger et de pouvoir lire tranquillement. Il y en a une, elle m'a demandé, maîtresse, je peux aller chercher ma veste pour mettre comme un coussin ? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Mon sac ou peu importe, mais voilà. Alors qu'on pourrait avoir des petits coussins, des tout petits rangés au-dessus d'une armoire. Oui, puis individuels, moi, je sais que, parce que moi, je l'avais demandé à ce qu'ils aient leur poussins individuels et la mairie a quand même demandé à ce qu'ils les ramènent chez eux parce qu'il ne fallait pas que ça reste stocké dans la classe et tout, mais en fait, si c'est leurs affaires qu'il n'y a qu'eux qui les touchent, je ne vois pas où est le problème. Du coup, nous, on va dehors aussi. On a la chance d'avoir un petit carbet, en fait, dans notre, enfin, un petit carbet, un grand carbet dans l'école qui est en plus en face de ma classe. Donc, c'est vrai que souvent, moi, je fais souvent aussi école dehors, ils aiment bien. Ils aiment bien. Je pense que vous avez la météo pour. Oui, c'est vrai. Oui, et puis, et puis, ça change, en fait, c'est, ça donne une autre dynamique. C'est comme, par exemple, donc moi, je fais EPS tous les matins en arrivant, enfin, trois jours, puisque c'est trois heures, donc les trois jours où on a EPS, c'est le matin, comme ça, il n'y a pas aussi d'histoire de tenue, il faut se changer aussi, c'est ça. Et puis, surtout, c'est que ce n'est pas une activité qui passe à l'as, comme pour beaucoup si on le met en fin de journée. Et c'est vrai qu'ils aiment bien ce côté, on démarre, aller dehors avec un peu d'exercice et de finir la journée ou de couper, parce que des fois, ça peut être aussi qu'on fait des sports ou des choses comme ça, on va se couper dehors. Ils aiment bien ça, en fait. Ils aiment bien changer, changer leur modalité de, enfin, je ne sais pas comment dire. Pour moi, mais c'est aussi moi, ma vision de l'enseignement, c'est qu'être face à un élève en frontal, moi, je ne peux pas. J'ai vraiment du mal, même mes ateliers dirigés, il faut toujours qu'on s'appouche, il faut toujours qu'on soit en train de chercher. Par exemple, si on fait, si je suis un atelier dirigé en histoire, je vais sortir le kit de l'archéologue, j'arrive avec un chapeau à la dernière fois quand je leur ai fait des découvertes sur Christophe Colomb, je suis arrivée en pirate, il faut rendre le truc vivant et moi, je pars du principe qu'en fait, on est à l'école comme au théâtre. Je me rappelle, j'avais un élève en CP au tout début de ma carrière qui me disait ça, mais en fait, t'es un gros clown parce que je montais sur les chaises, parce qu'en fait, il faut les surprendre, ils apprendront mieux comme ça. Nous, on l'a vu aussi, nous, dans notre scolarité et même pendant nos études, il faut qu'on nous prenne, en fait, il faut qu'on nous saisisse. C'est ça. Et puis surtout, il faut qu'on s'amuse, sinon on s'ennuie. Enfin, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il y a des trucs, des fois, c'est un peu compliqué à faire passer ou c'est un peu plus fastidieux, mais du coup, il faut le mettre un peu plus fun. ça me fait penser quand je peux discuter avec des personnes qui ne sont pas profs et qui ne côtoient pas le milieu côté prof, justement, qui me disent « Ah, mais c'est facile, là, ça fait quatre ans que tu as du CE2, tu reprends les mêmes choses chaque année. » mais non, pas du tout. Ben non, parce que, alors oui, peut-être qu'il y a des choses que je vais refaire telles quelles parce qu'elles ont super bien fonctionné et voilà. On va s'adapter aux élèves, on va revoir et puis, c'est ce que je leur dis aussi, c'est que, si tu refais pareil chaque année, mais en fait, au bout d'un moment, voilà. Ce que tu oublies de dire aussi, c'est que de toute façon, quatre ans, en fait, on n'a pas le temps parce que les programmes, ils changent tout le temps. Donc, en fait, j'ai de la chance, ils n'ont pas énormément changé ces dernières années depuis que j'enseigne, donc ça va. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et puis, on découvre des nouvelles, des nouveaux, voilà, avec les blogs, machin maintenant qui grandissent aussi, Instagram, les nouveautés et tout. On voit toujours des pépites, on se dit, ouais, mais ça, il faut que je teste en classe. oui. Après, tu as vu, moi, je trouve, après, je suis comme toi, j'ai mon blog, je suis sur Instagram, etc. Mais c'est vrai que, moi, je mets un peu de distance aussi, des fois. Après, je suis comme toi, quand je vois une pépite, je me dis, ah, mais ça, il faut trop le tester, etc. mais ce n'est pas parce que je vais voir forcément des pépites chez les collègues ou des trucs super, etc. Déjà, il y a des choses qui ne vont pas forcément coller, moi, mes élèves. Et surtout, des fois, on a l'impression que quand tu vois tout ça, les super profs et tout le truc qu'ils font, des fois, tu peux se dire, ah, mais moi, je ne fais pas ça. Ou alors, par exemple, moi, je vois ne serait-ce que sur l'aménagement des classes. Donc, moi, je suis en classe flexible. Et quand je vois les autres classes flexibles, forcément, ça te donne envie. tu te dis, ah, mais j'aimerais trop avoir ça. Mais je sais que réellement, je ne peux pas parce que moi, le flexible, tout le matériel, il vient de ma poche que, on va dire, mes fournisseurs, en fait, ce que je peux trouver ici dans les magasins, parce que, en général, j'essaie de récupérer, mais ce que je peux trouver ici, en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a juste quand je vais en France pendant les vacances, donc l'été dernier, je suis allée en France. Bon, j'ai fait une raseille chez Ikea. Mon mari était ravi. On a fait un bagage complet pour ma classe ramener. Et c'est vrai que ce n'est pas pareil. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'on voit vraiment de belles choses et de choses à tester, etc. Mais il faut aussi, des fois, y mettre de la distance parce que ça peut ne pas toujours coller, parce que ce n'est pas parce que c'est beau que ça va fonctionner. Et tu vois, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux commandes de fournitures, en fait, mairies. Moi, je fais en général chaque année un article sur le blog avec mes achats. Mais finalement, c'est tellement… Moi, c'est pour donner des idées de fonctionnement. Oui, tu as raison. Mais finalement, c'est vrai que ça peut en frustrer certains de voir le montant que j'ai. Et au contraire, moi, je pourrais être frustrée de me dire que je n'ai pas plus et que je ne peux pas faire… Voilà. Enfin, par rapport à d'autres parce qu'on est tellement… Selon où tu travailles, c'est tellement inégal que… Oui, mais ça, là-dessus, tu vois… Oui, mais le fait que tu partages ta pratique ou ta commande, moi, je trouve ça bien aussi parce que nous, par exemple, on n'a pas accès à beaucoup d'outils. Je prends par exemple la caméra U, des choses comme ça, ce n'est pas des choses que je verrais ici. Mais c'est parce qu'aussi tu as pu en parler ou d'autres ont pu en parler que j'ai su que ça existait. Tu vois ce que je veux te dire ? Et puis surtout, quand on démarre dans le métier, moi, je sais le matériel que je vais utiliser. Après, c'est vrai que je ne pense pas… J'en ai beaucoup parce que moi, je fonctionne avec un code couleur dans ma classe. Et c'est vrai que notamment les collègues qui viennent me remplacer ou mes décharges me disent mais il faut que tu en parles, Christelle. Alors bon, ils ne savent pas forcément que j'ai mon blog et tout mais je fais des animations pédagogiques aussi ou même, ils me disent il faut que tu en parles à d'autres collègues parce que c'est un raisonnement qui est pas mal et que en fait, tout le monde peut mettre en place. C'est pour donner des repères aux élèves. Et ce que je veux dire par là, c'est que ton article de partage de commandes, il est bien parce que ça permet aussi de voir un autre fonctionnement et notamment pour les jeunes collègues qui entrent en fonction, qui arrivent dans leur classe, qui ne savent pas trop mais alors est-ce qu'il faut que je prenne un classeur ? Est-ce qu'il faut que toi ? Ça peut leur donner une idée. C'était le but en fait au début parce que moi, j'ai été stagiaire en maternelle et ensuite, j'ai été en... Alors, c'est un nom spécifique mais je ne sais plus. Je complétais des personnes à temps partiel donc j'avais trois classes. Peut-être. Mais du coup, pendant un an, j'ai eu trois classes différentes. J'avais un CE2 à mi-temps avec une stagiaire, un CE1 et un CM2 mais en fait, sur le CE2, j'ai été considérée comme la tituaire vu que j'étais actuelle. Donc, c'est moi qui ai dû faire les commandes et là, tu arrives de maternelle, tu dois faire des commandes et finalement, ce que j'ai fait, j'ai pris les commandes de mes collègues de CE2 et qui me disaient nous, on prend ça, on fait la même chose. J'ai fait la même chose et en fait, ça ne m'a pas convenu du tout. Ils avaient des maxi-caillés alors moi, je trouve que c'est trop grand pour les enfants. Alors oui, c'est chouette, tu colles la feuille. quand tu as une feuille à coller, tu la colles, mais je trouve que c'est trop grand. Ils demandaient plein de choses aux parents, moi, ça ne me convenait pas trop non plus. Donc voilà, de le partager, c'est aussi me dire que je me remets à ma place quand j'ai commencé et de me dire j'aurais bien aimé des articles comme ça pour m'aider et m'aider à me lancer et à me décider surtout. C'est surtout ça en fait. En fait, il y a plein de choix. Quand tu regardes le catalogue, je ne sais pas, toi, du coup, si tu as un fournisseur officiel ou si c'est un petit libraire ou je ne sais pas, nous, c'est pichon, mais c'est vrai que le pichon, quand tu vois le catalogue qui fait je ne sais plus combien de pages, tu en as déjà pour une heure minimum à tout regarder. Alors ça va, quand tu es dans un niveau et que tu as trouvé un peu ton fonctionnement, tu gardes, tu sais, voilà, les cahiers, moi, je pense à ça. Pareil, les cahiers, moi, c'est un code couleur, ça fait, ça doit faire quatre ans minimum, oui. Depuis que je suis dans cette école, j'ai le même code couleur, mais je me demande si l'école d'avant, ce n'était pas le même déjà. Mais voilà, donc tu as ton code couleur, après, tu changes en fonction les tailles. Mais c'est vrai que une fois que c'est ancré, c'est bon, mais au début, c'est compliqué. Oui. Au début, de trouver ses routines de travail, mais c'est comme un peu son empreinte ou son style pédagogique. C'est soit tu l'as, soit tu l'as dès le départ. Moi, je sais que mon papa, il était enseignant et puis il y a un enseignant hyper ouvert. Moi, je m'en rappellerai toujours, il m'a dit, et c'est ce qui me motive encore aujourd'hui, tu vois, il me dit, tu es comme un cuisinier, en fait. Tu es un cuisinier, tu as plein de bouches à nourrir devant toi et il faut qu'en fait, tout le monde mange à sa faim. Tout le monde doit manger à sa faim tous les jours. Et ça m'a vachement marquée parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux être très, très bon, et bien, il faut que tu, il faut que je te nourrisse, il faut que je te donne suffisamment pour que tu, pour que tu sois rassasié. Tu es en difficulté, et bien, il faut que je te donne à manger, mais à ton niveau. C'est, et c'est vrai que ça me suit, en fait, je me rends compte, tu vois, même en discutant avec toi aujourd'hui, c'est que ça me suit depuis tout le temps. Cette Maxime qui m'a dite quand j'étais encore en étude, et puis je pense qu'aussi, mon parcours étudiant, enfin, le parcours STAP, ça te permet vraiment de voir l'élève dans son entièreté et pas du tout de le cloisonner. Et c'est vrai que d'entrée, moi, je suis rentrée dans, tout est transversal, en fait. Il n'y a pas de, là, par exemple, tu vois, je fais le tour du monde depuis deux ans avec ma classe, enfin, projet de, et tout est lié, c'est-à-dire qu'en maths, on va faire des problèmes sur, par exemple, là, on était en Asie, les problèmes de maths, ils vont être sur l'Asie, les lectures, enfin, tout va être un peu en lien pour pas, justement, cloisonner. Après, il y a des choses que tu es obligé de cloisonner. L'histoire, tu ne vas pas faire l'histoire de l'Asie, enfin, on se comprend, mais en géographie, par exemple, peut-être, à ce moment-là, donner quelques notions dessus, tout en restant sur les programmes et les choses, mais de montrer aux élèves, en fait, que tout est lié, que rien n'est, parce que c'est ça qui est difficile, je trouve, et que certains ont du mal à réinvestir ce qu'ils apprennent, c'est que pour eux, c'est ce que j'ai vu en maths, ça ne sert que pour les maths, alors qu'en fait, pas du tout. Oui. Ce qui était, tu vois, ça me fait penser à une anecdote de la semaine dernière, on a vu le périmètre avec mes élèves et ils sortent de là, ils me disent, mes maîtresses, ça sert à quoi le périmètre ? Ok. Bon, alors déjà, j'ai loupé mon truc parce que si déjà, ils ont compris la méthode, mais ils n'ont pas compris à quoi ça sert déjà, je suis... Voilà. Et en fait, ils me disaient ça dans le couloir et dans le couloir, il y avait des carreaux de carrelage. Tu vois, par exemple, tu pourrais compter le nombre de carreaux qu'il te faut pour faire juste le contour de ta pièce. Et là, ah ouais ! Et là, en fait, ça a été un exemple ramené à la vie quotidienne. Au réel. Ouais. Et en fait, ils ont tilté. Et donc après, je leur en ai parlé rapidement, j'ai parlé de l'air. Donc, je leur ai dit, il y a une autre chose qui peut aussi être calculée, c'est l'air, c'est savoir combien de carreaux j'aurais besoin pour faire toute ma pièce pour gagner le plus d'argent, enfin, économiser en tout cas le plus d'argent. Ah ouais, mais ça, c'est bien ! Mais du coup, c'était ce lien en fait entre la technologie et puis vie quotidienne, quoi. Et c'est important, c'est vrai. Ouais, c'est important et je pense qu'on le fait. Parce que c'est vrai qu'il y a le gros mot, là, des pédagogies alternatives, puis avec la montée de Maria Montessori qui a toujours existé, comme Frénet, par exemple, et des choses comme ça. Mais je pense que chaque enseignant, à un moment donné, fait de l'alternatif. Moi, je sais qu'en maternelle, quand j'étais en maternelle, bon, j'utilisais peut-être pas du sable ou de la semoule, mais je blanchissais mon tableau à la craie et mes élèves, ils faisaient les traces avec leurs doigts. Après, ils faisaient à la pâte à modeler, c'est pareil. Je leur avais préparé des petits chemins. Alors là, je vois maintenant, ils sortent le truc avec le bois gravé. Moi, je leur avais fait des petits chemins avec du carton. C'est le même principe, sauf qu'on ne met pas la pancarte sur ça. Et je pense que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que, bah oui, on est sur du… Moi, je ne peux pas dire que je ne fais que du Montessori, que je ne fais que du Freinet. Après, oui, je travaille en plan de travail, que oui, je travaille en flex, etc. Mais je pense qu'on est… Je ne suis pas sur du tradis, ça c'est sûr. Je ne l'ai jamais été. Mais parce que j'ai des collègues des fois qui me disent, ouais, tu t'inscris dans quel courant ? Mais en fait, je n'ai pas de courant. Moi, le courant, c'est mes élèves, en fait. Toi, c'est la façon dont tu as envie de t'enseigner en fonction de la notion. Peut-être que tu agiras aussi différemment, pardon. Voilà, c'est selon… À un moment donné, en fait. Oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que plus je vais être entre guillemets mal à l'aise avec une notion, et plus, en fait, je vais être vraiment dans de la découverte ludique. D'accord, C'est-à-dire que je vais… Certains auront tendance à se dire, non, non, je resserre les rangs, enfin, on ne va faire que du bien cadré, frontal, etc. Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que pour rendre un peu le truc à pétant, etc., je vais vraiment l'enrober pour que ça… Parce que sur des notions qui peuvent être difficiles ou qui peuvent être en science, notamment, je le reconnais, le côté techno, pas forcément en science de la vie, etc. Mais le côté techno, j'ai un petit peu plus de mal à me mettre dedans, etc. En général, je sors, l'artillerie est lourde et puis on est vraiment sur… Alors que quelque chose qui va être plus succinct, plus abordable pour moi, je vais mettre toujours… On va toujours être dans de la manipulation, des choses comme ça, mais ça va être moins la grosse artillerie, quoi. Parce que voilà, ça va être pour moi vite enrobé, je sais comment les tenir, entre guillemets, etc. Alors que sur une notion qui va être difficile pour eux à appréhender et moi, peut-être difficile de s'animer, il faut que je me sente portée par le truc, quoi. Oui. Ça, c'est chacun. Oui, ça, oui. Oui. Et tu dirais que… Avant, on était d'accord sur le fait de dire que finalement, chaque enseignant fait un peu de l'alternatif sans peut-être le savoir, bien sûr, par le fonctionnement et tout ça. Est-ce que toi, tu aurais quand même un truc de pédagogie alternative que tu mets en place dans ta classe et dont tu ne pourrais plus te passer ? Le côté vraiment flexible, tu vois, avec mes petits tote bags, il n'y a pas de place, quoi. Oui. Il n'y a pas de place parce que je l'ai vu cette année où quelque part, ils ont moins bougé parce que nous, en Guadeloupe, on a eu une année un peu compliquée. On a commencé l'année en mi-distantiel, mi-présentiel. On ne savait pas trop où on était. Donc, le jour de la rentrée, il a fallu préparer les rotations, en fait, de réception des parents pour leur donner le programme, etc. Leur donner les jours où leurs enfants venaient une matinée dans la semaine. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Donc, déjà, ils sont partis sur des bases un peu bizarres. Et puis, bon, le jour au lendemain, on nous a dit, allez, c'est fini, tout le monde reprend en présentiel. Bon, OK. Donc, tout n'était pas forcément prêt. Tu vois, les affichages, les choses comme ça parce qu'on était vraiment partis sur quelque chose. Après, on revient de la Toussaint, des vacances de la Toussaint où on avait commencé à trouver notre rythme de croisière, etc. Ben, boum, trois semaines de fermée avec les barrages. Voilà. Et puis, en janvier, on avait le COVID dans l'école. Et du coup, cette année, c'est vrai que les enfants, ils ont eu du mal à trouver leur rythme en termes de flexibilité. Alors, le tote bag, il est toujours à fond dessus. Mais c'est vrai qu'ils avaient tendance, surtout avec notamment ma décharge, à rester fixe. Et du coup, même encore aujourd'hui, quand on tourne, parce qu'on tourne dans les rituels et choses comme ça, il y en a qui sont attachés à leur place. Mais non, mais ça, c'est ma place. Ben non, en fait, tu vas être là à l'instant T, puis après, tu vas bouger. Il y en a qui ont encore du mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude non plus. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je n'enlèverais pas, de ne pas les fixer. De ne pas les fixer parce que ça leur permet de voir qu'ils n'ont pas. Et puis surtout, c'est que tu peux être, par exemple, dans mes rituels, les groupes, ils sont dispersés. C'est-à-dire qu'en tout début, je vais commencer avec un groupe entre guillemets d'élèves un peu en difficulté. Sur lesquels, je vais vraiment accentuer certaines choses. Par exemple, l'utilisation de la main de la relecture pour la dictée, par exemple, qui est un outil qui pourront se servir. Enfin, moi, je vois mes élèves encore qui sont au collège, ils s'en servent encore quand ils doivent se relire, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'ils se l'approprient. En maths, pareil, on va revoir peut-être des choses sur lesquelles ils sont un peu plus en difficulté. Mais dans la journée, ils vont retrouver des groupes entre guillemets un peu plus à niveau. Tu vois ? Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Et le fait de les faire bouger, justement, mes CM2 qui peuvent être en difficulté vont à un moment donné se retrouver avec les CE2, mais sans rien dire, sans le prendre mal, en fait. Oui. Tu vois, je pensais à un fonctionnement qu'à une de mes collègues qui peut être un départ, en fait, pour justement ne pas avoir de place fixe. En fait, les élèves n'ont pas de place fixe. Donc, ça reste du traditionnel avec table et chaise. Mais en fait, ils ont dans leur casier sous les tables, ils ont des... Ah, comment on appelle ça ? Les cartons de classement d'archives. Ah oui. Et en fait, ils ont leurs affaires là-dedans et donc chaque matin, enfin, ou chaque soir, je ne sais plus, ils les déposent sur le bord de la fenêtre et donc le matin, ils prennent leur boîte d'archives et ils le mettent à la place qu'ils veulent. Le casier. Oui. Donc, c'est peut-être un départ. C'est un début. J'ai du mal à se lancer aussi. Je veux dire, ben voilà, tous les jours, l'enfant, il peut aussi constater qu'à côté de cet élève-là, ça ne va pas parce qu'il discute, qu'à côté de cet élève-là, ça ne va pas parce qu'ils sont tous les deux gauchers-droitiers, ça ne va pas. Mais du coup, ils se rendent compte qu'en eux-mêmes, je trouve que c'est pas mal aussi, même si j'ai du mal à me lancer aussi là-dedans. Mais voilà. C'est normal aussi. Moi, je t'avoue que quand on m'a annoncé l'année dernière, parce que je suis partie entrée tout l'année dernière et que la mairie est venue en me disant, non, mais monsieur, il faut tout enlever. Je dis, ben non, mais moi, je ne peux pas tout enlever. Je ne peux pas tout enlever, parce que d'un point de vue, et là, ils commencent à me dire, ben, vous les mettez impartables. Ah, mais non, mais bon, après, mon argument, c'était de dire, mais de toute façon, il n'y a pas suffisamment de tables individuelles. Non, mais ce qui était vrai en plus, ils me demandent ça, mais je n'ai pas de tables individuelles, il y a assez de chaises pour tout le monde. mes îlots, mais c'est vrai qu'on m'aurait dit, tu fais du impartable, j'aurais eu du mal. J'aurais eu du mal, parce que ce n'est vraiment pas moi. Moi, je ne peux pas, le frontal frontal, je n'aime pas. Alors, en début d'année, en général, je le commence comme ça, parce que je ne connais pas les élèves, et voilà, mais très vite, moi, c'est des îlots, c'est des petits groupes, le frontal, quand il y a eu le début du Covid, que c'était au mois de mars, il me semble, je suis venue à l'école au mois de mai, moi, je ne suis pas retournée à l'école, et j'ai une collègue qui a pris ma classe en photo en me disant, tiens, voilà, petit souvenir et tout, que j'ai vu justement les tables, une table séparée de je ne sais plus combien de centimètres et tout, c'est quoi ce... Et pourtant, tu vois, contrairement à toi, je ne me considère pas, enfin, je considère que je suis quand même en frontal, même si, voilà, je ne sais pas, ils ne sont pas face au tableau, ils sont en îlot et tout, c'est vrai que cette position-là, ça m'a fait un choc quand j'ai eu la photo, c'est vrai, pour un souvenir, mais je n'irai pas et je ne garderai pas ce fonctionnement-là, mais c'est vrai que c'était assez angoissant, je me dis, pour moi qui ne l'ai pas vécu, alors j'imagine pour les élèves qui étaient à leur place et qui n'avaient pas le droit de toucher leurs copains à côté, voilà. C'est clair. c'est vrai que c'est une période qui est assez compliquée, moi je trouve, même en termes d'habitude de travail et tout, les élèves, ils ont vraiment du mal à être endurants en fait, à l'effort, à être, après nous ici, c'est vrai qu'on a vraiment une année très très particulière, mais c'est... C'est rigolo parce qu'avant tu parlais du mois de janvier où vous avez eu le Covid dans l'école, etc., nous c'est à peu près la même période, donc toi tu as dit deux classes dans ton école, nous on est 17 classes, mais on a eu la même période où effectivement on a eu le Covid dans l'école et on ne s'en sortait plus, enfin on ne s'en sortait plus, c'est tiens, tu as cet élève-là qui n'est pas là pendant une semaine, ok, la semaine d'après c'est l'autre qui n'est pas là pendant une semaine et puis on a des élèves dans l'école d'internat et de foyer de l'enfance, donc quand à l'internat un groupe fermait, l'élève n'était pas là parce qu'il n'était qu'à contact, etc., ok, il repart, il n'est pas là non plus pendant une semaine, il revient et puis il y a un deuxième cas donc il repart, il y en a, c'était vraiment compliqué, et puis les parents ont eu du mal aussi, il ne faut pas les mettre, les tester, les pas les tester, mais c'est vrai que janvier-février ça a été très très compliqué et c'est vrai que on s'est dit, quand on est revenu en mois de mars et qu'ils nous ont dit on peut enlever les masques, on s'est dit non mais c'est pas possible, on vient de vivre de dingue où on avait relevé sur je crois 300 enfants à peu près dans l'école, je crois qu'on avait relevé plus de 100 cas, 100 positifs déclarés de janvier à février en deux mois, pas depuis le début de l'année, en deux mois, parce qu'en rigolant on avait encore fêté le 100ème cas en disant bravo à l'enseignante qui a gagné la place, mais c'est dingue, et en mars on n'arrive plus de masques et puis finalement je trouve qu'on a quasiment plus de cas non plus, alors c'est étonnant, tu vois, puis les enfants enfin je ne sais pas vous mais nous ils ont gardé cette habitude de se laver les mains régulièrement, de faire quand même attention, j'en ai une qui est au foyer de l'enfance jeudi ou vendredi elle arrive masquée, je ne sais pas, tu remets ton masque, elle me dit bah oui je suis malade donc comme ça je ne contamine pas les autres, mais ce n'est pas la Covid mais je trouve ça mais c'est des habitudes, elle pense aux autres, alors peut-être que c'est les éducateurs aussi qui lui ont dit ça mais j'ai trouvé ça sympa et puis et ouais il garde cette habitude quand même de se laver les mains et pourtant on n'a pas de remontée de cas particulièrement, alors oui j'en ai eu mais pas non plus voilà on est à moi je t'avoue que moi il me tarde de pouvoir enlever le masque et tout c'est vraiment et puis en plus avec la chaleur tu sais on transpire c'est quand on a commencé à le mettre justement enfin quand moi je suis revenue à l'école en septembre 2020 du coup ouais je crois que c'était ça c'est vrai que moi je ne supportais pas le masque je me mettais souvent dans la classe près de la fenêtre ouverte et puis je l'enlevais parce que je leur disais je ne peux pas moi je parle tout le temps c'est compliqué et alors j'imagine vous parce que je ne sais pas tiens fais nous rêver quelle est la température d'aujourd'hui attends je regarde je t'avoue je n'ai même pas là il fait 31 ouais nous il fait combien 11, 12 ici non à 14 mais tu sais que là jusqu'à il n'y a pas longtemps le soir et le matin on avait quand même très froid parce qu'on a un vent on a un vent qui souffle beaucoup là en ce moment bon là on sent depuis 3-4 jours que ça commence à se réchauffer la journée mais je t'avoue que la nuit enfin dès que le soleil se couchait et le matin tôt on avait froid après vous allez rigoler mais pour nous on avait vraiment pas l'habitude les températures sont enfin chez moi en tout cas parce que je suis à la campagne je suis dans les champs et il faisait 18 degrés quoi c'est des trucs que nous on voit très 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 rarement et pour nous il fait froid enfin très sincèrement nous enfin donc chez moi il y a 2 jours il y avait de la neige oui j'ai vu ça mais ça moi c'est chez ma soeur aussi parce qu'elle habite à un endroit où il y a de la neige elle nous envoie les vidéos et tout moi rien que de voir ça je trouve ça super beau mais moi ça me glace non mais ouais ça fait partie des différences aussi qu'on a tu vois alors j'ai le pull quand même toi tu es non moi tu vois je suis un débardeur ouais j'ai vu voilà est-ce que tu avais encore quelque chose à dire de particulier ? non mais juste que les collègues ils prennent confiance aussi en ce qu'ils font c'est pas parce que je reviens par rapport à voilà aux réseaux sociaux ou des choses comme ça c'est pas parce qu'on fait pas ou qu'on n'a pas la classe instagramable qu'on fait moins bien en fait on fait l'essentiel c'est de faire par rapport à à nos élèves et c'est ça qui est le plus important et puis il faut pas oublier que des fois sur instagram peut-être qu'on a tendance à montrer aussi ce qui fonctionne et moi j'avoue que je suis je montre un peu tout et je dis quand ça fonctionne pas des choses comme ça mais c'est vrai qu'il faut pas oublier c'est que et je trouve que par exemple Charline de la tanière de Kibane elle le dit souvent et je trouve je trouve qu'elle a raison il faut le souligner aussi c'est que on montre on montre ce qu'on a envie aussi c'est vrai donc ne pas ne pas se ne pas se comment dire se sentir moins en fait parce qu'on fait pas du Montessori en maternelle parce que en plus c'est pas vrai parce que la manipulation enfin je veux dire elle a rien inventé enfin je veux dire elle a inventé quelque chose mais ce que je veux dire c'est qu'en maternelle la manipulation c'est quelque chose qui nous paraît enfin qui a toujours pas naturel donc mais évidemment et c'est pas c'est pas parce qu'on a pas acheté le matériel Montessori qu'on est pas en Montessori et puis très sincèrement et ce sera mon dernier mot Jean-Pierre c'est que faire du 100% un courant pédagogique pour moi c'est c'est pas forcément bon faire que du Montessori ne s'adapte pas à tout le monde tous les enfants ne sont pas prêts à recevoir du Montessori il y a des inconvénients aussi à la méthode Montessori du freinet même si pour moi c'est vrai que je trouve que c'est le plus complet mais il y a du sonnerce aussi il y a d'autres pédagogies alternatives et l'essentiel c'est vraiment de répondre aux besoins de ses élèves et si on les regarde bien en fait le but c'est de les observer et de voir moi j'en ai par exemple qui ont vraiment besoin de bouger donc eux ils vont avoir des places où je vais mettre des élastiques alors certains mettent des chambres à air moi je mets des élastiques de gym là pour qu'ils puissent voilà pour qu'ils puissent bouger il y en a d'autres ils ont tout le temps ils ont tout le temps besoin de jouer avec des choses dans les mains donc je mets des chambres où ils puissent appuyer dessus en fait il faut observer sa classe et adapter en fait moi ce que je trouve dommage c'est vrai qu'on va relancer un débat je crois mais ce que je trouve dommage c'est qu'en fait quand les enseignants qui mettent ça en place après j'ai l'impression que vous êtes un peu enfin que votre travail il est vain dans le sens où le collège de toute manière l'enfant il va devoir s'habituer à être à une chaise et voilà tu vois il n'y aura plus ses élastiques il n'y aura plus son ballon ouais ça dépend ça dépend il y a des collègues de plus en plus parce que moi je fais de la j'anime des formations à distance pour notamment la mise en place des ateliers et le début des classes flexibles dans le secondaire et il y a beaucoup de collègues qui se posent des questions qui après ce qui est limitant en fait pour les collègues c'est que s'ils n'ont pas leur salle ce qui est quand même beaucoup le cas dans le secondaire après de moins en moins il y en a qui arrivent à avoir leur salle etc quitte à la partager avec un collègue mais du coup ils peuvent quand même arranger le mobilier donc c'est aussi ça ce qui limite mais il y en a quand même beaucoup qui se posent des questions et qui se remettent en question et moi je trouve que c'est ça qui est bien c'est ce qu'il faut retenir aussi c'est que oui c'est vrai qu'on a montré une certaine ces dernières années notamment avec le Covid il y a eu un prof bashing de fou parce que aussi ceux qui étaient mis en avant c'est ceux qui ne font pas forcément comme toi et moi qui ne sont pas hyper investis non plus et ils en ont le droit enfin chacun voit son métier comme il l'entend mais il y en a aussi énormément qui se remettent en question qui se posent des questions qui sont là pour leurs élèves avant tout et bon au collège pour moi c'est pas vain en fait moi je leur donne je les mets en condition pour qu'ils puissent apprendre méthodologiquement moi je ne leur apprends pas très sincèrement un élève qui ne finit pas le programme alors je vais peut-être me faire taper dessus mais un élève qui ne finit pas le programme pour moi c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il ait compris comment apprendre parce qu'on ne sait pas tout et dans notre vie moi je leur dis je dis mais moi je ne sais pas tout non plus si j'ai besoin de savoir si j'ai besoin d'apprendre je sais en fait utiliser certains outils je sais et c'est ça le plus important c'est l'apprendre à apprendre et moi je fonctionne ma classe elle fonctionne j'ai organisé mes outils etc. pour leur apprendre à apprendre pour qu'au collège justement ils soient prêts que s'ils sont trop lents pour écrire et qu'ils n'ont pas eu le temps de copier tout ce que le prof il a dit etc. qu'ils sachent où chercher pour pouvoir réussir belle phrase de fin je trouve non mais c'est vrai en plus je pense que toi comme moi on pourrait parler des heures sur notre métier sur les choses à faire les choses à améliorer ce qu'on fait déjà on pourrait parler des heures malheureusement on n'a pas forcément des heures devant nous mais en tout cas je te remercie parce que c'est toujours très enrichissant de discuter d'échanger comme ça sur nos pratiques sur ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire donc tu vois je retiens la chaise à l'envers pour le silence en lit non mais c'est bien je te remercie pour tout ça merci à toi surtout parce que c'est vrai non je ne t'entends plus je disais qu'on n'a pas toujours l'occasion de discuter entre pairs et d'échanger donc je te remercie aussi beaucoup à toi pour cette invitation bah merci et du coup je te dis à bientôt à très bientôt salut bonne fin de journée à bientôt